Congo Live Television au cœur des investigations sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous parler de la République démocratique du Congo. A ce jour, les Dames et Messieurs, nous allons vraiment nous intéresser de la situation sécuritaire à l'est du pays comme d'habitude. On en parlera, l'interdiction que le FRDC aurait réussi ou l'instruction que le militaire FRDC aurait réussi de ne pas entrer en contact avec les FDLR. Force démocratique de libération du Rwanda, appelée FDLR. Le FRDC soit interdite de mettre en contact ou d'être en contact avec les FDLR. Et quand vous avez des points de vue, vous avez un point de vue pour vous parler de la FDLR. Vous avez des points de vue Rwanda qui présente le match à l'EB. Vous avez des points de vue Rwanda qui représente une menace au gouvernement Rwanda. Est-ce que c'est vrai que les FDLR représentent une menace pour le Rwanda? Entre le Rwanda et la RDC, le FDLR est devenu problème pour qui? C'est-à-dire, c'est une menace pour qui? Si tel est le cas, les FDLR sont de menaces. Ce sont de menaces pour qui? On en parlera ici aujourd'hui. Et la deuxième question, ou le deuxième sujet, nous allons revenir sur le processus de Rwanda où la ministre des Affaires étrangères, Kaikwamba, Wagner, Therese, est revenue sur les différentes réunions qu'ils ont tenues au niveau de l'Rwanda. Exactement, la dernière réunion ministérielle où vous aviez entendu que la RDC et les Rwanda auraient signé un accord de neutralisation des FDLR et un accord de retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais. Elle est venue pour rapporter, pour emporter plutôt, elle est venue pour emporter la lumière autour de cette question. Et vous allez écouter vous-même ce qu'elle a déclaré. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi parler de l'accord ou des accords signés entre Kigali et Kinshasa ? Nous y reviendrons exactement pour savoir aussi qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo en termes de combat, c'est-à-dire sur les premières lignes de front. On en saura qu'est-ce qu'il faut noter également à ce sujet. Alors, avant de continuer, je vous propose d'abord de suivre cette vidéo du général Sylvain Ekingé, le porte-parole de FRDC, force armée de la République démocratique du Congo. Et on pourra se retrouver justement après pour faire maintenant les analyses sur la vidéo ou les analyses sur les différentes informations. Je vous propose, les dames et messieurs, de suivre Sylvain Ekingé, porte-parole de FRDC. Vous écoutez vous-même ce qu'il dit, vous écoutez lui-même ce qu'il a déclaré et pourquoi il a déclaré. On reviendra pour analyser ensemble. Suivez cette vidéo, technique, mettez pour moi la vidéo et on se retrouve tout juste après. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille, de dénouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. A ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Monsieur, c'était le général porte-parole de FRDC, Sylve Ekengé, lui qui nous a fait part de ce qu'ils ont décidé. Alors, si nous avons fait part de ce qu'ils ont décidé, nous avons fait part de ce qu'ils ont décidé. Dialogue politique direct avec le M23, neutralisation des FDLR. Et là, deux pistes qui sont les plus grands qui sont dans le Rwanda. Le RDC interdit à toutes ses forces loyalistes de ne pas entrer en contact avec les FDLR. Force démocratique de libération du Rwanda. Quand vous avez dit que le Rwanda a fait partie de la menace pour le Rwanda. Et si vous avez dit que le Rwanda a fait partie de la menace pour le Rwanda, pour que je m'y retire. Après, après, le Rwanda a fait partie de la menace pour le Rwanda, et qu'il y a des gens qui ont fait partie de la menace pour le Rwanda, et que ce sont les gens qui ont fait partie de la menace pour le Rwanda. Dans le M23, c'est comme ça que le gouvernement rwandais au travers des ministres et des affaires étrangères a déclaré que le RDC a fait partie de la menace pour le Rwanda. Là, c'est après avoir entendu que le RDC pourrait neutraliser pour lui les FDLR. Et c'est une autre question qui est venue pour se demander à quel jeu le Rwanda a joué. Ils ont joué au Rwanda et les FDLR. Tout le monde a joué au Rwanda et les FDLR. Tout le monde a joué au Rwanda et les FDLR. Analysons ensemble ce sujet des FDLR. Ils sont venus quand ? Prenons même 1994. De 1994 à 2024. Il y a à peu près 30 ans. Pensez-vous que c'est lui qui est venu ? Parce que, parmi ceux-là qui ont aussi fouillé la gueule, il y avait des enfants. Il y avait aussi pause. Quelqu'un qui avait 30 ans à l'époque. Aujourd'hui, il a au moins 60 ans. Pensez-vous qu'un homme de 60 ans peut encore tenir les armes ? C'est ce que nous sommes en train d'analyser. Mais nous avons desiffrements cours. D'abord, nous sommes tous à l'époque. Il y a d'ailleurs des jeunes qui nous ontrapé. L'un produit est une grande meilleure. Dans la façade internationale. Mais tout le monde pouvait piercing Thomas. C'est-à-dire extrait le monde. Il était Jericho. Ce qui ne pouvaitister συνmédient자들 ». On se plaît dans les parking places. avec le système que nous avons fréquenté les systèmes c'est eux qui ont créé la désolation c'est là il faut que la société civile ne pense pas que c'est un plaisir pour la RDC d'avoir sur le sol parce que c'est une menace pour la RDC c'est une menace 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 je me rappelle le général Brino qui était ici c'est une menace la province à l'or qui vous connaît c'est une menace qui a interpellé un certain temps il y a des gens qui a interpellé c'est une menace certaines personnes sources qui a infraction et cause la pèse à l'acquis dans 4 qui l'aurait collaboré avec les F de leur mais lorsque il y a eu le F de l'air il y a eu le F de l'air lorsqu'il y a eu le F de l'air on fait allusion à qui ou à quoi et une autre question est-ce que le F de l'air représente une menace pour le gouvernement rwandais le gouvernement congolais peut-être peut-être est prêt aujourd'hui à neutraliser le F de l'air mais est-ce que le gouvernement rwandais est prêt aussi aujourd'hui à retirer ses hommes sur le sol congolais et c'est là où ça va bâcler parce que c'est l'analyste congolais au base de la région à qui vous estimez que quel que soit le gouvernement congolais fera le gouvernement rwandais ne fera rien à terme de montrer sa bonne volonté il y a aussi le Sabitoumba dans la région à Kivu et dans la même optique que vous vous avez beaucoup le gouvernement congolais à faire la guerre avec le Rwanda vous avez le même process c'est à Rwanda vous avez un décapoté vous avez un analyste indépendant en matière de sécurité dans la région à Kivu vous avez même au processus à Rwanda vous avez un décapoté parce que c'est le Bango il ne voyait pas la bonne volonté de Kigali dans la région à Rwanda c'est à dire il s'agit maintenant à rapports et à force au niveau de la Bissiga en force loyaliste ou au FRDC d'être en contact direct ou indirect avec la force démocratique de libération du Rwanda il y a libération il y a Rwanda c'est à dire il y a 4 y a un jour il y a libéré la Rwanda Rwanda et ça les menaces et ça les menaces pour le gouvernement Rwanda mais la menace dont les Rwanda parlent il n'y a jamais il y a R2C au nord pour palper du doigt la réalité il y a menace au et à Zolobakou combien de personnes ont fouillent la guerre et se trouvent actuellement dans le camp de déplacer où les hommes mettent dans le camp et se trouvent dans le camp est-ce qu'il a lui-même il y a souffrance il y a Batoana qu'est-ce qu'il lui manque de montrer sa volonté et retirer ses troupes est-ce que Kagame attend aussi frapper direct et R2C pour retirer ses troupes qu'est-ce qu'il lui est en tête aujourd'hui pour qu'il a roulé balinga natable la négociation parlons maintenant du processus de l'Ouanda qu'est-ce qu'il faut noter les précisions qui ont été données par madame therese kaikwama peut-on parler de l'accord ce qui est en train d'être vilipandeux sur les réseaux sociaux sur la toile que la RDC aurait signé un accord de neutralisation de Fdeleur avec le Rwanda et que les Rwanda auraient signé un accord de retrait de troupes rwandais sur les sols congolais avec la RDC au niveau de Rwanda le week-end passé qu'est-ce qu'il faut noter à ce sujet les précisions avec madame therese kaikwama wagner ministre des affaires étrangères de la RDC elle a déclaré ceci on ne peut pas encore parler d'accord entre kinshasa et kigali après la dernière réunion ministérielle de l'Ouanda affirme la ministre congolaise des affaires étrangères après un entretien avec le chef de l'état et le ministre des affaires étrangères de l'Iberia therese kaikwamba précise que ce qui a été publié n'était qu'un contre-rendi et cela qui est contre-rendi à Réunion en a mais il n'y a aucun accord signé dans Katiwana voilà la version de mon sou et il y a l'Ibiso l'élo ministre trafait transiter la lobby et cela qui contre-rendi y a assise na bango mais la qui signatire et accortez basse yaki accortez et cela qui kaka contre-rendi ya y oye bas l'eau la qui nan kat ch réunion peut-on compter sur la bonne volonté du rwanda katia ferroyo qu'est ce qu'il nous faut exactement il y a les dix les nos dix et les sous-entendis et à la gala katia diplomatie vous a envoyé colou moi et bimis battu n'y a eu qui vous a eu égotique à la wanda bici gaba sur l'eau là qui n'a causé au bâton à coca nissa qui est cause à la et yokama qui n'ont pas maquille au et l'eau et l'obama qui est au canal qui était et au bateau bas au nom bas et cause à la et yolo baba qui ça peut être que cela a été dite aussi les dire les nos dix et les sous-entendis la katia baffaire one et à l'accès peut-on compter sur la bonne volonté des kigali enfin de mettre fin ou à terme et la guerre d'agressions rwandaise dialogue politique direct avec le 23 l'étralisation des fdl a obtention de pays partenaires burundi sami diarcy qui soutient les phares dc sont les trois points clés qui seraient décisifs dans la résolution du conflit à l'est de la rdc c'est l'eau les ministres et des affaires étrangères de la république du rwanda les rwanda reste toujours cité comme un pays voisin des mauvaises fois dans la recherche et de la paix et c'est pourquoi les négociations qui se déroulent à l'wanda se vouer à l'échec affirmer un acteur de la société civile dans la province du nord qui vous les présidents congolais félix s'entendent c'est qu'il reste focalisé sur le respect de la feuille de route et de lwanda qui prévoit les retraits les cantonnements la démobilisation et réinsertion des groupes armés dont les m23 le président félix s'entendent c'est qu'est dit reste focalisé sur le respect de la feuille des routes et de lwanda qui prévoit les retraits les cantonnements la démobilisation et la réinsertion des groupes armés dont les m23 c'est ce qui est mon conseil bokeye bi mais lorsqu'il y a eu qui versé à rwanda rwanda le biais à un tout qu'on retire pas tout l'ambition après nous avoir réel de réaliser les effets de l'air et que binobos sur la m23 maintenant la question se pose qui sont les m23 les m23 basa batounine basa bat congolais thomas ali barwandais écoutez la réponse d'un citoyen congolais un acteur de la société civile toujours au nord qui vous c'est cette question de savoir qui sont les m23 lorsqu'elle est le rwanda dit que le congo dialogue avec les m23 lorsqu'elle est rwanda dit que nous allons retirer nos troupes si vous nous n'est réalisé vous n'est réalisé pour nous les effets de l'air et que vous vous pouvez dialoguer avec les m23 qui sont les m23 selon le président congolais le m23 est une coquille est vide c'est-à-dire les m23 n'existe pas c'est l'eau qui galit les m23 sont les congolais qui revendiquent leurs droits ça c'est ce l'eau qui galit c'est l'eau à la liste et l'eau indépendant à l'eau bibo et les m23 n'existe pas cependant dans les contenus du m23 on voit des autres prétendre que c'est les congolais qui revendiquent leurs droits j'ai à l'eau bi locales à la liste indépendant que le m23 sont les rwandais et les congolais utiliser à l'intérêt des rwanda c'est-à-dire rwanda y a quoi grès et et monité pour la joie valet les relats de la bale mou en bocana et j'y banane à baba gloire babetra et j'y baka n'yuka et j'y bala basse à louer et j'y battenu soit nabosou mon regard tabastaf dans la banque pour ébrandir que nous ne sommes pas là mais c'est sur les congolais vous ne voyez pas non ce sont des brebis galaises d'ailleurs qu'on allait déjà et qu'ils sont utilisés par le et par les rwanda c'est-à-dire le m23 égale rwanda et non égale les congolais frustrés c'est c'est l'eau l'analyste un analyste indépendant et acteur de la société civile de la province du nord qui vous parce que pour trouver des réponses il faut mettre fin nabadeba moco moco par exemple l'apport est ballé fait trois sont nous bas à la banane belle vente au bas et barou en dessous l'analyste ben vétrôme à la barou en dessous par rapport aux nations unies qui a quatre mille soldats comme un qui a quatre mille soldats rwandais on sait un 23 on n'a pas dit là bas qu'elle est 23 sur les congolais indignés on parle de l'agression rwandaise qui forme une rébellion sous le nom des m23 où il ya les congolais égarés qui sont utilisés par qui gali aux intérêts du rwanda le ministre des affaires étrangères dans son pays déploie plus de 4000 soldats rwandais et soutient au rebelle du 1 23 n'a pas invoqué la conditionnalité de la concomitance et la simultanéité qu'en kintia sa estime une voie réaliste pour l'aboutissement du processus de louanda c'est-à-dire par l'opération maquille sur le bas au bout qui m'a n'alloi d'abord au cabal au bac et à voter au niveau des lois dans cette question d'un ventre n'a jamais été révélée n'a jamais été soulevé pour dire qu'elle aime être offert à ça à l'air de c'est ce qui est lorsqu'il est un ventreux et rwandais au zonga et zongi la m23 parce que le m23 appartient au rwanda ba zongi et l'ongo la bango et ke apre rwanda ya kolobate bosula la m23 wane zali ba di ba la confusion to ba escapatoir rwanda l'ingi gosala ba tunakati ya kongo ba kongo le balobi gouverne-mae fongo la miso et mora mousika parce qu'ils ont affaire avec un malin un rizé qui est paul kagame affirme plusieurs congolais nous sommes donc à la fin de cette émission vous allez comprendre avec nous que l'affaire essaye matin à dimension au sou sou et sengel bisopé tout matin à dimension au sou sou tomouna bonit roussiri sa bitou mbao yo je vous souhaite une bonne journée les dames et messieurs j'étais yusuf ou kibing il à david disponible plus de sa quarante-trois 9 9 3 46 71 non en trois on s'est fixé nouveau rendez vous et à la prochaine pour d'autres actualités